Je m'appelle Luc Vermeersch, je suis agriculteur à Ville de Marclay sur une exploitation de polyculture et d'engraissement de porc. Et pourquoi un motron ? A l'époque, le concessionnaire. A l'époque, on était sur à peu près deux exploitations. Et moi, j'en fais une autre en prestation, ici à 140 hectares. Le tracteur pulvé s'est dit que, en fait, quand il est sur deux exploitations, on bloquait un tracteur dessus, un peu de pomme de thé dans l'assolement. Et donc, on s'est dit, manqué qu'on est sur les deux exploitations, on ne bloque pas de tracteur et puis on fait le pas. Alors, l'usage s'avère très pratique quand même. L'inconvénient, c'est que le jour où tu as un souci mécanique, tu ne peux pas prendre un autre engin. C'est un pulvé qui fait... Je fais pratiquement tous mes apports d'azote en liquide. C'est 100, 1100, 1100, un petit demi-hectare. La fiabilité, globalement. La rampe avant, il est léger. Plutôt stable et costaud. Parce que, moi, je traite à 13, 14, voire 15, 16. Et en 10 ans, je n'ai jamais refait une foudure dessus. Et la suspension de la rampe ? C'est une moule d'azote sur les vérins de montée. On ne la voit travailler, là. Et la SU avant est suspendue. L'arrière, c'est comme un tracteur. Donc, on est un peu comme un tracteur avec un poids avant suspendu. Alors, je pense que ça participe à la stabilité de la rampe. Le suivi, tu vois, tu as vu dans sa caotée. Plutôt stable. Bon, moi, je ne connais que ça. Le système anti-fouettement est très simple. C'est des plaques avec des ressorts là-bas, en bord. Non, ça ne fouette pas. Non, aujourd'hui, la régulation, c'est du petit jet, ça marche bien. Ce qui lui manque là-dessus, c'est la coupure de tronçon et au moins les tronçons sur le levier. Il est prédisposé, mais ça ne se faisait pas à l'époque. C'est un peu la pompe, un peu faible en débit. En fait, c'est une 500 litres minute. Il faudrait presque la 700 litres minute. Ce petit défaut, c'est en azote. Quand on m'arrive à mettre 300 litres hectares sur des betteraves ou des choses comme ça, quand on est un peu short, je ne peux pas rouler. C'est la jauge qui a moins de 300-400 litres et pas très précise. Et un fond de cuve, je trouve un peu important. C'est-à-dire que la pompe, elle déjauge et puis encore au moins 15 ou 20 litres dans le fond. On peut lui reprocher, c'est un truc qui a 10 ans, on peut lui reprocher. On entend quand même la sonorisation, on ne sait pas. On s'entend, on se parle, mais on entend la pompe. La pompe et le moteur hydroulique, il est sous la plateforme de pulvérisation. On l'entend nous chanter dans les oreilles quand même. Globalement, je suis plutôt satisfait de cet appareil. C'est sa 15e campagne avec 3500 heures. J'ai à déplorer un joint de culasse et puis une casse du cadre avant, du cadre métallique avant. On a mis l'entretien courant, on peut dire les grosses pannes que j'ai eues sur ce matériel.